Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve avec grand plaisir pour découvrir ensemble le dernier oracle de Célia Mélesville, illustré par Julie de Terça, qu'il s'agit de l'oracle des énergies de la mer, édité chez Très Daniel. Alors on va faire ensemble la review, on ira voir chacune des cartes, on ira voir également le livret, ce qu'il nous propose, et puis à la fin de la vidéo on ira chercher un petit message comme d'habitude. Embarquez pour un voyage passionnant à la découverte de vous-même, laissez-vous bercer par la houle et écoutez attentivement les secrets que vous murmure la mer à travers les souffles salés du vent. Au fil des tirages, les profondeurs vous dévoileront des trésors cachés, des réponses insaisissables et des vérités jusqu'alors inconnues pour vous aider à garder le cap dans le tourbillon de votre vie et atteindre une meilleure compréhension de vous-même. Cet oracle véritable phare dans la nuit sera un guide précieux pour rééquilibrer vos forces intérieures, naviguer vers un océan de sérénité et vous aider à élucider les mystères de votre propre destinée. Donc le coffret contient 40 cartes oniriques, un livre de 120 pages. Alors il arrive dans un boîtier aimanté aux couleurs bien sûr de l'océan, de la mer. Voilà, tout bleu. Voici le dos. Les tranches sont dorées. On est sur un format classique pour un oracle. Au niveau des cartes, elles sont cartonnées. Voilà, on verra tout à l'heure, on les mélangera. Donc on les regarde brièvement avant de faire la review. Donc on a ici l'illustration. En bas, vous avez comme un petit bandeau avec le numéro, le nom de la carte et un mot clé, un message. Voilà. J'ai oublié une carte. Hop, je la remets. Restez collés au livret. Voilà, on va le mettre là en attendant. C'est parti pour le livret d'accompagnement. Petite introduction des méthodes de tirage. Donc le tirage à une carte, le tirage à quatre cartes. Et ensuite, on passe donc à chacune des cartes par ordre de son numéro. Donc 40 cartes. La présentation donc de l'auteur Célia et puis de l'illustratrice. Donc ici, vous avez une petite présentation du contenu, de la création. Ensuite, les méthodes de tirage, donc des conseils pour se connecter au jeu. Le tirage à une carte qui s'appelle le tirage de la vague. Donc le tirage à une carte vous montre ce qui vient à vous de façon rapide. Donc c'est le tirage qu'on fera tout à l'heure. Le tirage à quatre cartes, tirage de la mer. Donc ces quatre cartes qui permettent d'obtenir des informations et des conseils sur une situation actuelle, les changements à venir et les ressources à exploiter. Donc vous avez la sagesse de l'océan. Quel enseignement dois-je tirer de ma situation actuelle et qui m'aideront à éclairer mon chemin ? Deuxième carte, la vague de transformation. Quel changement et transformation arrive dans ma vie ? Numéro 3, carte 3, la question, le navire de la destinée. Quelle direction dois-je prendre pour atteindre mes objectifs ? Donc cette carte offre des conseils sur la manière de naviguer avec confiance et détermination vers vos aspirations. Et enfin la quatrième carte, le trésor caché. Quelles ressources je possède ? Donc je n'ai pas encore conscience. Donc cette carte évoque vos talents cachés et cherche à dévoiler les joyaux qui résident en vous et qui enrichiront votre vie. Donc ensuite on passe à chacune des cartes. Donc à chaque fois on retrouve une illustration pleine page avec le petit message qu'on retrouve sur la carte qui est un peu plus développée ici. Et vous avez la même chose pour chacune. Donc on ira voir. En fin de vidéo, on ira chercher notre petit message et puis je vous livrerai tout ça. Voilà. Alors c'est parti. On va aller faire la review complète et on se retrouve juste après pour un petit message. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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